... Bonjour, je suis Florence Archimbeau, je suis Dijonnaise et je suis aux écrans de l'aventure parce que j'ai présenté hier un film qui s'appelle Cap Nuit, marcher dans la nuit polaire. Si j'étais un animal, je serais un éléphant, alors pas pour la grosseur, mais pour sa mémoire, entre autres, une clé pour passer partout. Un personnage, je serais peut-être le vieux monsieur dans un film qui s'appelle Tout là-haut, un dessin animé et puis qui fait monter sa maison avec des ballons de baudruche. Si j'étais un pays, je serais le Japon. Pour la culture japonaise, en plus je suis prof de karaté, alors il y a plein de choses qui me lient à ce pays et j'y suis allée plusieurs fois et j'aime bien l'état d'esprit des Japonais. Si j'étais un plat, j'aurais pu être un plat japonais, mais on va prendre un plat tout simple, du riz avec des oeufs au plat parce que ça me rappelle un souvenir de voyage il y a longtemps, un tour du monde à vélo, ça me rappelle l'Amérique du Sud. Si j'étais un film difficile, je serais Avatar peut-être. Si j'étais un livre, je serais Adrien de Marguerite de Ursonar. Parce que j'adore ce livre, parce que Marguerite de Ursonar, pour moi, c'est un des plus grands écrivains, on peut dire écrivaine peut-être maintenant, donc une des plus grandes écrivaines et voilà, j'aime beaucoup. Si j'étais un souvenir, je serais un souvenir de mon tour du monde, si possible tout le tour du monde tel que je l'ai vécu. J'ai fait 50 tours du monde, alors j'ai déjà des souvenirs qui s'estompent maintenant parce que ça fait longtemps que j'ai fait le tour du monde et parce que je vieillis. Mais si je pouvais réunir tout ce tour du monde en un seul, je serais ce souvenir-là. Sous-titrage ST' 501